A partir d'aujourd'hui, notre camp, le vôtre comme le mien, c'est celui de la justice. Je m'appelle Kad Merade, je suis acteur dans la série Ousekine et j'incarne l'avocat Maître Georges Kiegeman, qui est l'avocat de la famille Ousekine. Je défends un mort, à qui ne sera pas possible de demander ce qu'il s'est passé la nuit du 5 au 6 décembre 1981. C'est Antoine Chevrolier, le réalisateur qui, avant l'écriture de la série, m'a parlé du projet et de son envie de me confier le rôle de Georges Kiegeman. C'est vraiment le choix d'un réalisateur avec qui j'avais déjà travaillé sur Baron Noir notamment. C'est toujours plaisant de retrouver des gens avec qui vous avez eu de très bonnes expériences. Oui, laissez-y le temps. Il faut que moi, je sois avec elle dans cette urquitude, dans sa complexité. C'est important qu'on se souvienne de cette histoire qui avait quand même marqué beaucoup les esprits en 1986. Malik représente beaucoup maintenant. Et pour beaucoup de gens. C'était une affaire absolument incroyable, grave, qui avait retourné le pays, qui avait fait que les gens se sont mobilisés. Je pense que la mort de Malik a aussi changé pas mal de comportements, de choses vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice aussi. Là, je trouve qu'on va raviver un souvenir. C'est pas forcément un souvenir très agréable, mais en même temps, ça fait prendre conscience quand même. Même si les accusés n'ont pas voulu la mort de Malik Osekine, cette mort a bien eu lieu. Et puis, incarner l'avocat de la famille, c'est important. C'est un personnage assez beau, qui a fait partie de ces grands avocats qui ont traversé notre histoire. Monsieur Osekine, je suis sincèrement désolé de ce qui vous arrive. On va décoincer. On vous écraseront, garrot. Ce n'est pas gagné au départ. Sa vraie victoire, c'est qu'il y aura un procès. Après, le procès, c'est autre chose. Si c'est encore l'actualité, l'affaire Osekine, c'est qu'encore aujourd'hui, on parle beaucoup de violences policières. Il y a encore des affaires comme ça. Avant toute chose, je tiens à rappeler aux jurés que normalement, les coups mortels qui ont été portés par les membres des forces de l'ordre peuvent faire encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Je pense que vous allez avoir une série de grande qualité. C'est assez dramatique pour que ça nous tienne en haleine, parce qu'on a envie de savoir. Même si on connaît l'issue, malheureusement, de cette histoire, on a envie de voir comment ça s'est réellement passé, comment ce procès s'est passé, et comment a vécu la famille Osekine avant, et comment ils ont traversé cette épreuve de perdre un fils ou un frère de 23 ans. Frappés alors qu'ils sortaient d'un concert et qu'ils n'avaient rien à voir avec la manifestation des étudiants à l'époque. Je compte sur vous, monsieur Osekine. Bon, aussi, je compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada